Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les coffres à jouets. Cette semaine, je vous propose une vidéo un peu spéciale, puisque nous allons nous intéresser à l'un des sports les plus populaires de la planète. Et surtout, l'un des plus rentables. En une poignée de décennies, le basketball a bondi des tréfonds du sport universitaire pour atteindre des sommets. Son championnat nord-américain, la NBA, ses équipes de légendes et ses incursions dans la culture pop ont permis au jeu de la balle au panier de viser juste. Mais il a fallu attendre longtemps pour que les parquets se transforment en salles de spectacle en mondovision. Plus qu'aucun autre, le basketball a profité de l'avènement du sport business, où les athlètes se sont fait hommes sandwich. Évidemment, le monde du jouet et du marketing ne pouvait éviter de mordre la ligne blanche en offrant aux différentes franchises certaines des meilleures et des pires idées de leur histoire. Alors c'est l'heure de lasser vos chaussures, c'est parti pour une vidéo à 3 points. Enfin, une vidéo qui vous est présentée par Obi Genki. Obi Genki, c'est tout simplement la meilleure boutique de jouets d'Osaka. Et il vous propose de faire vos emplettes comme si vous étiez au Japon. La bonne nouvelle, c'est que vous avez droit à 5% sur votre prochaine commande avec le code ARCHEOGENKI05. Que vous soyez fan de Slam Dunk, ou que vous soyez à la recherche d'une Maffex ou d'une Chiffy Gards de Michael Jordan, c'est chez Obi Genki que vous devriez trouver votre bonheur. Vous ne parlez pas japonais ? Moi non plus. Et pas d'inquiétude puisque Obi Genki propose une version entièrement en français du site et le SAV est dans la langue de Bernard Minet. Mais ce n'est pas tout puisque chaque week-end, Obi Genki vous propose les Weekend Deals avec des promotions qui vont jusqu'à 50%. Mais trêve de réclame, revenons à notre ballon rond. Quoi qu'on en pense, le basketball n'a pas attendu Michael Jordan pour user les chaussures. Longtemps limité à la sphère universitaire, la discipline avait déjà ses grands noms comme Louis Hawks ou Karim Abdul-Jabbar. Mais il est vrai que la NBA a peiné avant d'obtenir ses lettres de noblesse. Comment concurrencer les ligues de baseball et de football américains ? Une seule solution, conquérir les jeunes générations. Le genre de match qui ne peut se jouer qu'avec la télévision. Jusqu'ici, les principaux ambassadeurs du basketball, auprès du grand public, c'était évidemment les Harlem Globetrotters. Créés comme une équipe normale en 1924, les Globys vont intégrer régulièrement des gags et des séquences de jonglerie dans les années 40. Et en 1950, ils sont les premiers à embaucher un joueur noir professionnel, Chuck Cooper. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les Harlem Globetrotters se font surtout connaître pour leur spectacle de jonglerie et leur tourner à l'étranger. Devenue très populaire chez les enfants, l'équipe va même faire des apparitions dans des séries animées comme Scooby-Doo. Malheureusement, le basketball n'est pas vraiment pris au sérieux. C'est au tout début des années 80 qu'une nouvelle génération de joueurs va émerger des vestiaires. Un véritable renouveau pour la NBA qui vient de passer une décennie en dents de scie. L'adoption du tir à trois points a amené son lot de changements stratégiques. Et les équipes universitaires privilégient des joueurs à la détente phénoménale. Et ça tombe bien puisque grâce aux câbles, les matchs sont diffusés partout sur la planète, notamment en France, sur Canal+, à partir de 1985. Et aux USA comme ailleurs, le monde sportif s'est entiché des cartes à collectionner. Une habitude prise dès la fin du 19ème siècle par les marchands de cigarettes ou de chewing-gum. Mais il faut attendre 1989 pour voir apparaître la première gamme de figurines à la gloire des grands champions. Et c'est à un joueur de football américain que l'on doit cette petite révolution. Pat McKinnelly venait de terminer sa carrière aux Bengals de Cincinnati. On est loin de la caricature de la brute surmusclée. Diplômé d'Harvard, il est le seul joueur de l'histoire à avoir obtenu le score maximal au test d'intelligence Wonder League. C'est après un passage dans un magasin jouet que Pat remarque que dans les allées remplies de G.A. Joe et de musclor, il n'y a aucun sportif. Seuls les catcheurs ont droit à leur version miniature. Il propose donc l'idée aux fabricants de jouets Kenner alors en recherche d'opportunités après la fin de la première trilogie Star Wars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la gamme Starting Lining Up est très généreuse et propose plusieurs centaines de joueurs de sport divers et variés dès sa première année. Et parmi eux, près de 90 basketteurs. Malheureusement, la ressemblance n'est pas vraiment au rendez-vous et les designers ont multiplié les recyclages. Évidemment, une carte à collectionner est placée dans chaque blister. L'un de leurs plus gros succès, c'est la série NBA Slam Dunk, qui mettait en vedette les joueurs comme Michael Jordan ou Larry Bird plongeant sur un panier de basket. En fait, c'est surtout du côté des équipementiers que l'on se frotte les mains. Le numéro 1 mondial de l'époque, c'est Adidas. Mais les challengers ne manquent pas. Il y a Converse, mais surtout Nike et Reebok. La marque à la virgule n'en est qu'à ses débuts. Et si sa réussite fulgurante sur le marché du running lui a donné une certaine avance, ses positions restent très fragiles. Avec la Air Jordan, Mike offre le rêve de bondir aussi loin que Michael Jordan, triple champion avec les Chicago Bulls. L'année 92 doit être celle de la consécration. A l'occasion des JO de Barcelone, les joueurs de la NBA pourront intégrer la sélection américaine. C'est la fameuse Dream Team qui remportera sans surprise la médaille d'or. Un an plus tard, Michael Jordan annonce sa retraite. Mais il a déjà depuis longtemps une carrière dans la publicité. On avait pu le voir aux côtés de Bugs Bunny dans une publicité pour Nike. Et ce qui n'était qu'un spot à gros budget va inspirer un film à très 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 gros budget. 80 millions de dollars seront injectés dans ce match entre Jordan et les Looney Tunes. Toutes les grandes firmes seront mises à contribution, notamment McDonald's. Forcément, le film d'avoir le droit à sa collection de produits dérivés, cette fois-ci signé Playmates. Mais le passage de Michael au grand écran n'atteint pas le résultat escompté. Et surtout, même rangé débarqué, Big M continue de faire de l'ombre à son sport. Du haut de son 2m01, Penny Hardaway a bien du mal à égaler le charisme de son prédécesseur, pour les campagnes Nike qui s'annoncent. Alors les publicitaires vont lui inventer un alter ego, Lil Penny. Cette marionnette va connaître son petit succès et fait même une apparition dans un clip de Dr. Dre. Ses catchphrases sont enregistrées par l'humoriste Chris Rock. Et là aussi, Playmates en profitent pour proposer des jouets parlants de très mauvais goût. D'autres stars du basket s'essaieront à l'exercice du grand bain médiatique. Il y a évidemment Jekyll O'Neill, qui n'aura pas la chance de Michael Jordan avec l'horrible Kazam, ou le nom moins raté, Steel. Dennis Rodman, et ses couleurs de cheveux chamarrés, aura également droit à sa propre marque. Mais ses problèmes avec la justice, l'ont peu à peu éloigné des sponsors. C'est que Nike a de grands projets. En 1996, l'un des responsables des animations pendant les mi-temps a l'idée d'un super-héros du sport. Les acrobaties sur panier réalisées par un certain John Cuddo, la mascotte de l'équipe NBA des Timberwolves du Minnesota, l'a convaincue que la marque à la virgule pouvait avoir elle aussi une mascotte. En effet, l'un des problèmes rencontrés par Nike lors de ces événements, c'est que bien qu'ils aient dépensé des millions pour obtenir les droits sur des sportifs, ceux-ci ont l'interdiction de jouer à leur sport favori pour le spectacle. Leur fédération s'y oppose. Michael Jordan, ou Tiger Woods, se contentent de faire les coucous les plus chers de l'histoire de la politesse. Grâce à John Cuddo, Nike dispose d'un homme sandwich capable de virevolter en portant n'importe quel costume. De quoi créer l'événement lors des présentations à la presse et les galas. Commande est donc passée au fabricant du costume de Batman Forever pour réaliser la seconde peau de ce héros maison. Il leur en coûtera plus de 100 000 dollars pour chacun des deux exemplaires produits. Ce sera The Swooch, du nom de la célèbre virgule de Nike. Le résultat ressemble à un mélange de Flash et de pneu Michelin. Lors de sa première présentation au public, pendant une tournée au Japon, Swooch va faire un carton. Caché derrière le masque en latex et une paire de lunettes Nike, John Cuddo donne tout pour réussir ses cabrioles. Un système lui permet d'éjecter les verres des lunettes avant chaque saut, mais ça ne l'empêchera pas de traverser le panneau à au moins deux reprises. Après plusieurs tests en Asie, puis en Europe, Swooch doit faire ses débuts aux USA. Mais le public est beaucoup moins enthousiaste. Swooch est raillé par la jeunesse qu'il était censé convaincre. Dès l'année suivante, le super-héros de Nike est passé en pertes et profits, et John Cuddo repartira dans le Minnesota. Mais ne vous inquiétez pas, les années 2000 verront leur héros des stades, le plus emblématique restant le très regretté Kobe Bryant. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que la France n'a pas enfanté elle aussi une idole. Comment ne pas citer Tony Parker, qui bien que né en Belgique d'un père américain et d'une mère néerlandaise, a bien fait ses débuts de meneur dans l'Hexagone. Recruté en 2001 par les Spurs de San Antonio, il va très vite s'imposer jusqu'à être sélectionné dans le All-Star Game en 2006. Il est le premier français à avoir le droit de devenir une légende. L'année suivante, il obtient un troisième titre en NBA et sort ce qui s'annonce comme son meilleur produit dérivé, un album de rap, sobrement intitulé Tony Parker, avec des invités de marque comme Booba, Sniper ou Drake. Malheureusement, les retours ne seront pas à la hauteur. Le sportif millionnaire a bien du mal à exporter l'American Way of Life dans le vieux monde. La présence dans le clip de son épouse, l'actrice Eva Longoria, n'y changera rien, Tipeee enterre la hache de guerre après seulement 50 000 exemplaires vendus. Et en 2011, le champion aura le droit à son propre dessin animé, sous-traité par le studio SEC, organe du ministère de la propagande nord-coréen. C'est l'une des dernières coproductions du genre, les essais balistiques de Kim Jong-un viendront mettre un carton rouge à cette collaboration avec la dictature communiste. Étrange hasard, l'homme de Pyongyang est un mordu de basketball. Son amitié avec Dennis Rodman et la venue des Harlem Globetrotters n'ont malheureusement pas permis le dégé à l'escompter. Le retour de Space Jam en 2021, avec cette fois-ci LeBron James en tête d'affiche, a connu son lot de polémiques, avec notamment l'absence du putois harceleur sexuel et également une lapine jugée pas assez sexy. Les gars, vous êtes sérieux ? Aujourd'hui, le basketball est devenu le sport de tous les records. La ferveur avec laquelle des fans du monde entier suivent les matchs, quel que soit le décalage horaire, et les montagnes de cartes à collectionner, de maillots et de chaussures de sport qui s'entassent dans nos placards, sont la preuve que la balle orange a encore quelques beaux jours devant elle. Et vous, aviez-vous un sac à dos Chicago Bulls au collège ? Ou un poster de Michael Jordan dans votre chambre ? Avez-vous déjà veillé pour écouter George Eddy commenter les exploits de Kobe Bryant ? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre. Alors faites-la rebondir au maximum en la partageant, lâchez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve tout l'été avec une à deux vidéos par semaine. Dans quelques jours, vous retrouverez Arkeo Park, mais la suite arrivera également très vite sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Spice Jam, le match de basket le plus fou du siècle, avec Bugs Bobby, Gromunet, Daffy et Michael Jordan pour des exploits sportifs. Retrouvez les sensations du film avec les figurines véhiculées et accessoires. Spice Jam, le lancet.